On démarre avec les leçons de la crise, ça a vraiment changé cette crise sanitaire, nos façons non seulement de travailler, mais aussi de manager et aussi, on va le voir, conséquences sur nos lieux de travail. Vous avez listé, Emmanuel, trois choses qui vont changer. On démarre justement avec la façon de travailler et peut-être une nouvelle définition de la performance. La façon de travailler, elle est percutée par le fait que l'espace-temps du travail aujourd'hui est beaucoup plus large et plus vaste que ce qu'on a pu connaître par le passé. On parle à cet égard d'archipélisation des lieux de travail, puisqu'il y a le siège social qui va devenir un lieu ressource, il y a les bureaux, les usines, les magasins qui sont des lieux où on travaille, parce qu'il ne faut pas oublier que il y a moins de 40% des emplois qui sont télétravaillables, donc la plupart des gens ne sont pas concernés par le télétravail. Il y a les tiers-lieux qui sont des alternatives, soit au bureau, soit à la maison, et puis à la maison. Et ça, en fait, c'est inédit. On en voyait les prémices il y a depuis cinq ans à peu près, mais clairement, je pense que d'un point de vue managériel, il n'y aura pas de retour en arrière sur les transformations qui ont été acquises, la confiance dans les collaborateurs qui ont été acquises à la faveur notamment du premier confinement, où la plupart des organisations ont vécu une démonstration interne, c'est qu'on peut avoir une performance ISO avec du télétravail forcé. Après, on voit dans le deuxième confinement que trop de télétravail, donc tout est question de mesures. Je crois que c'était Héran qui disait tout ce qui est excessif est insignifiant. Donc voilà, quand on va trop loin, on abîme et on érode la performance individuelle et surtout le lien collectif, donc in fine, la performance de l'entreprise. Mais néanmoins, en fait, il y a les transformations managériales qui sont à l'œuvre, qui sont très importantes, sur lesquelles on ne reviendra pas, notamment le management par la confiance d'abord, le contrôle après, les enjeux de transparence de l'information qui sont connexes à un travail à distance, qui est massifié et qui sont des vrais défis managériaux parce que les entreprises ne sont pas prêtes. Et puis, la notion de transparence que vous avez évoquée, pardon, de performance que vous avez évoquée, qui en effet est un petit peu plus large que par le passé, puisque jusqu'à présent, on était sur une vision assez aride du capitalisme. Et là, on voit que l'excellence humaine, l'excellence environnementale sont les deux fondamentaux, les deux fondations d'une excellence économique durable. C'est justement sur ces thèmes que vous travaillez pour mettre en cohérence les lieux de travail et la performance. Quand on parle tiers-lieu, tiens, Clément, on a vu ce virage du coworking, ces tiers-lieux qui sont arrivés il y a quelques années maintenant, avec des grands noms. Qu'est-ce que ça dit de la société ? Est-ce qu'il y avait déjà cette volonté des entreprises d'explorer des nouvelles formes dans leur conception du travail ? Je pense que l'avènement des tiers-lieux, il est double. D'abord, il y a un besoin de flexibilité des entreprises qui ne peuvent plus aujourd'hui se projeter sur des durées aussi longues que le demande le bail classique, le bail 369, n'est plus adapté à l'entreprise. Donc ça, c'est une réalité. La flexibilité que l'entreprise a besoin pour gérer ses flux, ses nouveaux besoins, ses projets, sa montée en puissance, sa décroissance en ce moment, typiquement, on le voit, n'avait pas de réponse avant dans l'immobilier d'entreprise et le coworking est venu combler ce besoin. Et après, il y a tout ce qu'on appelle les tiers-lieux dans les territoires qui aussi répondent de plus en plus à un nouveau besoin qu'on est en train de voir apparaître, qu'il y ait aussi cette relocalisation des travailleurs. C'est 10 millions de personnes en France qui peuvent télétravailler ou qui maintenant peuvent vraiment télétravailler parce qu'il y a eu ce verrou qui a sauté. Et donc ça, ces espaces, ils ont un rôle à jouer partout sur le territoire pour accueillir ces nouveaux travailleurs. Et ça, ça va être très intéressant à suivre. Effectivement, Jean-Claude Blancé, justement, vous êtes au cœur du sujet quand on parle des entreprises qui vont devoir peut-être réinventer leur lieu de travail. Ça passe non seulement par leur siège, et Emmanuel est en point sur ces sujets, mais également par se dire où demain mes salariés vont travailler. Quel regard que vous portez justement sur cette évolution en cours ? Je dirais, on est en fin d'année, donc si je peux me permettre de me lâcher un peu. Je veux dire que la première urgence que vous me posez la question, c'est de se calmer un peu. Très franchement, on a un sentiment d'hystérie croissante, y compris sur ces sujets-là. Et pourtant, ces sujets demandent du temps long. Tous les professionnels qui nous écoutent, qu'il s'agisse des professionnels de l'immobilier ou de la matière humaine, ils savent que dans les deux cas, c'est des sujets de temps long. Ces transformations ne se font pas dans un caquement de doigts. Et donc la crise que nous vivons, effectivement, nous précipite dans, non pas ce que certains appellent la révolution, le nouveau monde, etc. C'est juste une accélération des transformations qui était en cours. Je rappelle des choses extrêmement simples. 1990, l'apparition du laptop, de l'ordinateur portable. C'est le début, c'est le début du nomadisme salarié. Ce nomadisme s'accélère dix ans plus tard avec le Wi-Fi pour tous. Et puis dix ans plus tard après, avec l'apparition du smartphone. C'est des mouvements longs qui entraînaient chez nous des évolutions. Et ces mouvements longs ont fait que des générations qui se renouvelaient au travail sont arrivées avec d'autres habitudes, d'autres attentes, d'autres modes de relation avec comment j'exécute une fonction, une tâche. Et donc les entreprises ont dû le prendre en compte. On a parlé du co-working tout à l'heure. Vous l'avez à juste titre questionné Clément sur la montée en puissance. Mais en réalité, sans faire ombrage à Clément, le co-working reste anecdotique aujourd'hui à l'échelle du nombre de mètres carrés de bureaux. Donc ça veut dire que tout ça s'inscrit dans un temps long. Et donc les vrais sujets pour nous aujourd'hui, c'est de bien distinguer et faire la part des choses entre ce qui est en cours, temps long. Oui, alors c'est vrai qu'on est au cœur du sujet. Parce qu'il y a une inflation journalistique aussi, j'en suis tout à fait conscient. On aime extrapoler ces grandes tendances et se dire, voilà, co-working pour tous. Ce n'est pas le cas, vous le rappelez. Mais pour autant, c'est aussi des signaux faibles. Emmanuel Duez, quand on voit ces transformations, le fait que les gens aujourd'hui, ils n'aient plus envie, comme Véronique le soulignait, de faire peut-être traverser tout Paris ou traverser des grandes agglomérations, de prendre leur voiture alors qu'on est bien chez soi et qu'on peut travailler, voire même qu'on est plus productif chez soi. Ça interroge ça aujourd'hui ? Ça interroge, c'est sûr. Ça laissera un impact fort et ça crantera des transformations, qu'elles soient immobilières, qu'elles soient managériales ou qu'elles soient stratégiques, c'est sûr. Pour autant, comme l'a dit Jean-Claude, nous qui accompagnons des dirigeants qui sont au cœur de ces enjeux, on voit bien qu'aujourd'hui, on est dans l'œil du cyclone. Il est trop tôt pour faire atterrir un certain nombre de convictions. et on voit, si on parle des signaux faibles, en fait, deux catégories de dirigeants. Il y a des dirigeants, et souvent c'est connexe au cœur de métier, dont le cœur de métier touche autour de la proximité, du lien social, etc. Je pense à l'hôtellerie, je pense au retail, et qui sont en train de se dire que plus que jamais, le bureau est fondamental pour générer du lien social, de la cohésion, pour faciliter également tout l'implicite. Il ne faut pas oublier que la France est un pays latin, et d'un point de vue sociologique, en fait, ça façonne une relation au travail qui est très spécifique, puisque tout ce qui est immatériel, tout ce qui est implicite, tout ce qui est soft, en fait, est très important dans la culture des organisations. Plus que dans d'autres pays ? Ah oui, en tout cas, les pays latins sont, d'un point de vue socio, remarquables sur ce sujet-là. C'est-à-dire que la culture de l'informel fait office de culture dans la plupart des organisations. C'est quoi ? C'est la culture machine à café ? C'est la culture du regard, c'est la culture de ce qui va se passer, c'est la culture de « je vais reconnaître par une tape sur l'épaule », c'est des petits cadeaux, et ça, en fait, c'est des choses qu'on ne peut pas faire à distance. On a une culture qui est moins orale également. Moi, je trouve ça très intéressant, ce qu'on a dit Véronique tout à l'heure, pour aller dans le même sens qu'imagine, c'est l'énergie, en fait. En fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais moi, je sens que là, l'énergie se perd à distance. Et en fait, une entreprise, ça a besoin d'énergie. Et quand on se voit, on se donne de l'énergie. Quand on ne se voit pas, on en perd. Et donc, moi, je trouve que là, je vois mes collègues, et je le ressens en discutant, on est à un moment d'énergie basse. Les gens sont épuisés parce qu'ils ne se voient plus. Et ça, je crois que c'est fondamental dans notre relation au travail et aux gens. Et cette énergie, elle vient du lien physique. Ça veut dire qu'on souffre plus que d'autres pays ou d'autres contrées. Le fait, par exemple, de ne plus se toucher, puisqu'il n'y a plus de contact, il n'y a plus de tape, il n'y a plus de poignées de main. Alors, on les remplace, le coude, le pied, le poing. Ce n'est pas évident. On est souvent masqué aussi. Donc, on ne connaît plus le bas du visage des gens. Si on ne les a jamais vus, c'est compliqué. Mais tout ça, c'est des petites choses, je suis d'accord avec Clément, qui pèsent sur le moral aussi. Est-ce que ça va avoir un effet à long terme ? Alors, du coup, je réponds à la première partie de votre question. Je crois que, donc, non, on ne souffre pas plus que les autres, puisque je pense que c'est difficile pour tout le monde. La distanciation sociale, ce n'est pas naturel de manière générale. On est des animaux sociaux. On a besoin d'interactions. Mais du coup, on voit deux types d'entreprises et de réactions qui sont très différentes. Des chefs d'entreprises qui sont en train de se dire qu'en fait, plus que jamais, la fraternité, la cohésion, le lien social, la culture de l'implicité est importante. Et donc, ils sont en train de réfléchir à comment est-ce qu'on va redesigner les espaces pour mettre au cœur de ces espaces le lien, donc cette substantifique moelle culturelle humaniste, et d'autres qui ont une culture plus anglo-saxonne, mais qui restent des grandes entreprises françaises, qui sont en train de se dire qu'en effet, on peut aller vers des modes beaucoup plus mixtes, beaucoup plus hybrides. Et donc, moi, je crois qu'on va avoir cet écart-type dans les années à venir, et qu'en creux de tout ça, il y a quand même une réflexion sur à quoi ça sert le collectif, qui est une réflexion à laquelle les dirigeants apportent des réponses très différentes. Je suis un peu en désaccord avec Amiel, mais là-dessus, je pense qu'il y a vraiment des gens qui souffrent plus que d'autres, et des cultures qui vont souffrir plus que d'autres, et des métiers qui vont souffrir plus que d'autres. Vous prenez par exemple, moi je le vois dans mon entreprise, typiquement les développeurs ont une capacité à être en télétravail et à travailler à distance de façon beaucoup plus tranquille, donc le fait d'être 4 jours à distance... Développeurs ou codeurs ? Oui, développeurs web. Non, parce que développeurs aussi, développeurs commerciaux, eux, ils sont sur le terrain, c'est pareil. Les gens plus, on va dire, introvertis ont une capacité à être plus facilement à la maison et moins se nourrir du lien social que des commerciaux. Et c'est pas forcé. Donc voilà, c'est aussi des personnalités d'entreprise sur lesquelles il faut prendre en compte. Et je pense que typiquement, les anglo-saxons ont une capacité à bosser à distance beaucoup plus naturellement que les latins et vont du coup moins en souffrir. Donc ça, je trouve que... Et je pense que les asiatiques aussi. Il y a un sujet aussi en termes de régions du monde. Moi, je trouve ça intéressant à regarder. Pour reprendre sur ce qui vient d'être dit, les données statistiques qui avaient fait l'examen selon l'origine des cadres au travail, c'est une enquête qu'on avait publiée il y a un an chez Nexity. Et ça montrait quoi ? Ça montrait qu'effectivement, il y avait une différence entre les cadres français, les cadres anglo-saxons et les cadres américains et asiatiques. Et notamment sur le temps de télétravail, il y avait une réticence très forte du cadre français qui se vit comme un technicien encadrant. Et pour lui, donc, le télétravail était quelque chose qui devait être tenu à distance parce que ne permettant pas le management de proximité. Alors que les cadres asiatiques et les cadres américains étaient beaucoup plus naturellement ouverts au télétravail. Et d'ailleurs, télétravaillait plus que les cadres français. Autre point que je voulais souligner, en partant de l'anecdote pour venir au général, c'est vrai qu'il y a un problème d'énergie. On le sent tous. Faisons le bilan de ce qu'on vit au quotidien. Les webinaires, etc. Les réunions Teams de management ou d'équipe, etc. Moi, ça m'a frappé de manière vraiment très, très forte. L'écran, le présentiel et le distanciel. Ce sujet-là qu'il va falloir quand même régler parce qu'une chose est certaine, on va basculer dans plus de temps de télétravail. Donc oui, à un moment donné, il va falloir qu'on trouve le bon équilibre et la bonne façon de faire travailler nos équipes, dans nos entreprises, entre le présentiel et le distanciel. Ce qu'on constate aujourd'hui dans l'urgence, alors d'abord une chose certaine, le job, il est fait. Le job, il est fait. Et tout le monde est content, le job est fait. La question, c'est à quel prix et comment. Parce que ça, on va le voir plus tard. Et dans le comment, moi, ce qui me frappe, notamment dans les réunions avec l'écran interposé, la place de l'écran, la place de l'espace physique. selon que la densité de chef à plume est plutôt dans l'écran ou hors de l'écran, la dynamique n'est pas la même. Quand c'est dans l'écran, la salle devient un corps mort. Il ne se passe pas grand-chose. On est là. Et puis, voilà. Et puis, on suit. C'est linéaire. Et selon que la densité de chef à plume est plutôt dans le lieu physique, alors l'écran devient un corps distant, un étranger. C'est quand même un vrai, vrai problème. Il va falloir arrêter ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On fait entreprise ensemble. Et donc, si on fait entreprise ensemble, il va falloir mettre tout le monde dans le cercle. Tout le monde dans le cercle pour contribuer ensemble. Oui, dans l'urgence, les tâches sont faites. Oui, dans l'urgence, le job est fait. Mais encore une fois, à quel prix ? Et l'entreprise, dans son sein, l'entreprise fait société. Nous, chez Nexity, comme toute autre entreprise, nous sommes encore un des endroits, un des endroits où se retrouvent des gens de toutes conditions, de toute ethnie, qui sont amenés au travail. Et tout le monde ne peut pas se projeter de la même façon dans un environnement de contraintes. Il y a des choses extrêmement simples. Les risques d'assignation, de se retrouver contraint et être enfermé chez soi, sans chez soi, sans possibilité de bouger, il ne faut pas qu'un jour, ça dépende totalement de ses moyens financiers. Donc, sujet de l'assignation de classe, sujet d'assignation de genre, c'est-à-dire que projeté dans le télétravail, oui, le télétravail demain, on va y être. On va y être, allez, on va dire autour de deux jours par semaine, probablement en moyenne dans les grandes entreprises. Est-ce que ça veut dire qu'on va remettre en question la répartition des tâches au domicile et que les 10, 20 ans derrière nous de conquêtes de conditions féminines vont se trouver progressivement écrasées par l'assignation à domicile ? Et puis enfin, les jeunes dont j'ai parlé, comment ils vont se construire un parcours professionnel si la relation avec les autres est en pointillé ? C'est un vrai sujet. Le réseau, le réseau, l'interaction, tout ça, c'est des sujets dont les entreprises doivent se préoccuper dans le temps long. Oui, c'est vrai. Et en plus, comment on les dit ? C'est juste quelque chose, le travail, c'est tripalium, c'est une contrainte énorme pour les gens et ramener ça dans la maison, dans son chez-soi, ça peut avoir, et on ne le sait pas encore parce que c'est assez récent, des conséquences psychologiques sur les gens dévastatrices. C'est-à-dire se dire que, en fait, mon chez-moi, là où je vis, là où je m'émancipe, c'est aussi là où je travaille, ça crée quelque part une zone de contrainte très forte et ça pèse, je pense, sur les gens. On ramène quelque chose, une contrainte dans son espace de vivre. Je pense qu'on n'en mesure pas encore les conséquences. Merci de rappeler l'origine, c'est vrai, du mot de travail, tripalium pour les latinistes, c'est même un instrument de torture. Alors le télétravail, c'est un instrument de torture à distance. Mais là, on l'a carrément à la maison. Effectivement, ça peut être, si on n'a pas des espaces séparés, si on n'a pas les moyens et on le voit sur les jeunes, effectivement, Emmanuel, c'est vrai qu'ils n'acceptent pas forcément, on peut se dire, tiens, eux aussi, ils sont natifs digitaux, ils sont plus appétants effectivement à avoir ce lien à distance. Eh bien, pas du tout, en fait. C'est les premiers à dire finalement, mais moi, je veux aller dans l'entreprise sur le lieu, rencontrer des gens. C'est assez étonnant. Vous savez, le chef de l'État a parlé de guerre, mais ça a été longtemps une drôle de guerre. C'est-à-dire, on est rentré dans le premier confinement, on s'est dit, bon, ça va durer un mois, c'est pénible, puis ça va s'arrêter. Et puis là, finalement, on s'aperçoit qu'on est plutôt dans les tranchées, c'est-à-dire que ça risque de durer avant que tout le monde se vaccine, au moins encore un an. Quand on parle, par exemple, des événements comme ce d'aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse avoir du public avant peut-être septembre l'an prochain, à minima. On verra. Ça, c'est pessimiste. Franchement, on est déjà assez déprimé. On ne va pas déprimer plus, mais sur le temps dont vous parlez, le temps, je pense que quand vous dites qu'on a réagi, on a peut-être surréagi, en tout cas, on donne des pistes aujourd'hui de ce qu'on peut faire, on est dans la prospective, mais il faut aussi se préparer à ce que ces menus un peu d'urgence, est-ce qu'elles ne vont pas durer finalement ? Est-ce que, on parle d'un jour, deux jours de télétravail qui est maintenant pratiquement acté dans les boîtes, est-ce que ça ne va pas non seulement être un socle et peut-être ensuite augmenter ? Franchement, là, on parle du monde de l'entreprise. L'entreprise, c'est entreprendre. Et donc, la paralysie, c'est quelque chose qu'on peut le subir à un moment quand le choc, il est hyper violent. Ça, c'était le premier confinement. Là, il a fallu dans l'urgence réagir et un peu figer les choses par rapport à cette urgence. Mais là, on a déjà appris du premier confinement. On a déjà tiré des leçons. Et ces leçons, on les voit très nettement. On voit très nettement que, oui, il y aura plus de télétravail. Oui, on sait. La question du moment, c'est son juste quantum. Est-ce que c'est un jour, deux jours ? La question, elle est là. Mais on sait que ça se cristallise autour de ce quantum. Le deuxième sujet sur lequel, qui est très fixé entre premier confinement, second confinement, on sait les attentes des collaborateurs, des collaborateurs qui, comme nous, étaient stupéfaits de ce qui leur arrivait, au deuxième confinement, ils réagissent. Et lorsqu'ils sont sortis du premier confinement en septembre, ils ont dit des choses. Ils ont dit, nous, le bureau, on veut y retourner. On veut y retourner. Plus de 47% d'entre eux, pendant le premier confinement, considéraient qu'ils craignaient le retour au bureau. La réalité, en septembre, c'est qu'ils étaient à 88% au bureau. Et qu'ils étaient à plus de 60% à dire qu'ils veulent passer plus de la moitié de leur temps au bureau. OK ? Dans le même temps, ils disaient qu'ils voulaient aussi télétravailler plus. Donc, il va falloir gérer ça, mais les métriques sont les as. Et donc, ça nous permet de commencer à poser les choses. Emmanuel, cette ville quart d'heure que vous connaissez bien, je crois qu'il y a eu pas mal d'études prospectives avec le pape Carlos Moreno que vous avez interviewé récemment. C'est vrai que là aussi, il faut intégrer maintenant ce bureau ou ce mini-bureau. Peut-être qu'on va plus faire trois quarts d'heure pour aller au siège, mais peut-être un mini-bureau intermédiaire, vous y croyez ? Moi, j'ai du mal, comme les dirigeants que j'accompagne, à faire atterrir des convictions aujourd'hui. Je trouve que c'est hyper difficile de projeter ce qui va se passer demain. Il y a probablement des villes moyennes dans lesquelles ça fait beaucoup sens. Et d'ailleurs, on voyait les prémices des tiers-lieux dans quelques villes qui n'ont jamais été concernées par le sujet avant le Covid. Et là, on voit que ça explose dans des petites villes. Ce qui est sûr, c'est que ce que j'appelle de mes voeux, ce qui est très différent de ce que je projette, c'est une meilleure allocation de la vie sur le territoire français parce que je pense que ça va résoudre des maux qui sont à l'intérieur des organisations, donc ce sujet crucial des conditions de l'engagement qu'a évoqué Jean-Claude et qui, pour les générations de demain, passeront probablement par un respect plus fort de l'entreprise vis-à-vis des choix de vie des collaborateurs. Et donc, cette capacité à travailler ailleurs que dans les grands hubs métropolitains et à être dans une allocation présentielle, distancielle qui soit un petit peu plus respectueuse des équilibres de vie de chacun. Sous-titrage ST' 501